... Aujourd'hui, en 2010, on a 151 jours à Métipro ici. Depuis le 23 octobre, en 2009, on a équipé le coût. Nous, on est en 5 mois, bientôt on va entamer le 6e mois. Voilà, c'est pas facile. Avant de se lancer dans toute lutte, il faut quand même prendre des précautions. Parce qu'on s'est lancé là-dedans, on ne sait pas si on va faire 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année, on ne sait jamais. Voilà, on s'est préparé pour essayer d'envoyer tous les aliments de base. Au minimum, faire le stock avant de se lancer dans la grève. On est dans un mouvement de 6000 travailleurs et travailleuses sans papier en grève depuis le mois d'octobre. Toutes les semaines, on va faire les pressions là-bas, lundi à mardi, mercredi, j'ai l'histoire vendredi. Donc on est venus nombreux avec d'autres camarades solidaires et surtout le comité de soutien 20e et 11e arrondissements. On a essayé d'ouvrir des négociations et on s'est toujours vu reposer un refus. Il y a un mois, jour pour jour, le 19 février, devant l'agence, l'autre agence qui est ici, 235 Gouvernes-Voltaire, il y a une vingtaine d'imbidus casqués pour certains et qui sont venus agresser les grévistes et le comité de soutien. Il y a eu plusieurs blessés parmi nous avec des violences physiques, des insultes racistes. Et on est face à un patron de l'intérim qui refuse toute négociation. Le patron, il a fait beaucoup de fric pour notre dos des sans-papiers. Nous, on a face à nous un patron qui n'a aucune humanité. Il s'est enrichi sur nos dos. Moi, personnellement, Thierry, il laisse tomber. Thierry, ce n'est pas un gars sérieux, mais il va tomber dans le trou. Il va tomber dans le trou. Ce n'est pas aujourd'hui, mais il va tomber dans le trou. Il profite du travail de sans-papiers. Le patron, il a refusé de négocier rien de tout. Il a refusé de négocier. Ça fait combien de temps on travaille à Métipro l'année de l'année. Mais le patron, il n'est pas gentil. Il n'y a pas de l'humanité. Franchement, moi, je n'ai jamais vu le patron qui est dur comme le patron de Métipro. Mais il sait qu'on n'a pas de papier. Il profite sur nous. Donc, il a fait beaucoup de fric sur les dos des sans-papiers. Parce qu'il savait bien que nous, en situation, ce n'est pas bien. On n'a pas de papier. On ne peut pas réclamer. On va réclamer où? Parce que si on a réclamé, il va nous virer. On avait demandé au patron pour faire remplir les promesses d'embauche pour les sarfas. Il ne veut plus quoi. Il ne veut plus de négociation du tout. Ce mec, il n'est pas de cœur. Pas trop, va you ! Pas trop, va you ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501